Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents sur le dernier exposé, le dernier webinaire de la saison 4 d'Alias bâtiments circulaires. Et cette fois, on va parler dans un contexte qui est encore plus large que le bâtiment circulaire, c'est le territoire circulaire. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Virginie Laridon, qui est la directrice du pôle déchet, colomies circulaires du G4DEC. Elle nous dira ce que ça représente, le G4DEC, et ce qu'elle fait. Bonjour Virginie. Bonjour Eric, bonjour à tout le monde. Tu vas bien ? Ça va très bien, je suis ravie d'être là. Eh bien, nous, on est ravis de t'accueillir. Donc, comme je vous le disais en début d'intervention, je vais faire une très courte introduction, laisser la parole à Virginie. Ensuite, j'apporterai un complément méthodologique. Et puis, on finira par une dizaine de minutes, 10-15 minutes de questions-réponses. Donc, on ne peut pas perdre de temps, puisqu'on a plein de choses à partager. Je vais commencer. Pour vous dire que, voilà, vous l'avez vu, en fait, il y a une crise, mais elle n'est pas uniquement d'ordre pandémique, elle est également d'ordre au niveau des ressources. On a vu qu'on manquait de certaines ressources, en fait, pour pouvoir… Voilà, pour les protections, les masques, les vaccins. Donc, jusqu'à présent, on fonctionnait encore dans une approche très orientée des déchets, du cradle to grave, comme disent les anglo-saxons, du berceau au tombeau, avec une fin de vie et pas de régénération des ressources. L'idée, c'est vraiment de passer en économie circulaire, à une véritable régénération des ressources. Et donc, finalement, d'imiter la nature, de créer des écosystèmes infinis comme la nature. Alors, certes, on peut extraire une première fois, mais l'idée, d'ailleurs, c'est qu'une fois qu'on a fabriqué et utilisé, donc peut-être à travers une première réutilisation, réemploi, retarder la vie suivante du produit, mais s'organiser pour que derrière, il puisse être upcyclé, réintégré dans un processus de fabrication, soit sous la forme de cycle organique où le produit revient à l'interventiléissue pour la nourrir, soit sous forme de cycle technique où il va intégralement, ou en partie, à travers ses composants, faire partie d'un processus de fabrication du même produit ou d'un autre produit. Pourquoi c'est nécessaire ? Parce que, voilà, on parle beaucoup du carbone et c'est important. On ne parle pas encore de l'eau, alors que c'est un problème qui est, de mon point de vue, encore plus important et dont on va parler beaucoup dans les prochaines années. Mais si on parle, par exemple, de notre mode de vie, vous avez sous les yeux quelques métaux que vous reconnaissez, le lithium, l'argent certainement, l'indium, etc., moins connus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces métaux sont omniprésents dans les technologies qu'on utilise. Évidemment, le lithium, vous voyez qu'on n'a que 10 ans de recherche et même, c'est assez intéressant quand on parle, par exemple, de remplacer les énergies dites non renouvelables, les énergies fossiles par exemple des panneaux photovoltaïques. Sachez que ces technologies utilisent elles-mêmes des métaux, par exemple l'indium, pour faire la surface des panneaux photovoltaïques. On a moins de 20 ans de réserve. Donc, c'est paradoxal de vouloir remplacer des énergies fossiles non renouvelables, mais qui ont en gros encore 50 à 100 ans de durabilité, par des produits qui contribuent à des énergies renouvelables, dont les composants sont encore moins durables que les énergies fossiles elles-mêmes. Donc, ça veut dire qu'il faut s'organiser pour faciliter le démontage, faire des choix appropriés et finalement récupérer ces matières ou ces produits en fin d'usage. C'est ça finalement à quoi contribuent l'économie circulaire. Et c'est ce qu'on va aussi trouver sur un territoire. C'est créer des boucles de valorisation fermées, résilientes, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une fois, mais vraiment comme dans la nature, des écosystèmes qui soient résilients, de manière à ce que demain, notamment sur les territoires, à travers des synergies d'acteurs, on ait non seulement des emplois locaux, non seulement des modèles économiques intéressants, mais aussi d'un point de vue écologique et informant, qu'on puisse régénérer les ressources plutôt qu'un de nos déchets. Aujourd'hui, il y a un énorme gaspillage. Et vous voyez sur le schéma de gauche, donc beaucoup de choses partent encore aujourd'hui à la baie, nous en incinération, et c'est une source de coûts pour les propriétaires de ces ressources-là, alors que sur un territoire ou sur des bâtiments, on peut faire en sorte, et on le verra comment, grâce à l'intervention de Virginie, faire en sorte de rester dans un modèle circulaire et même source de création de valeur, non seulement environnementale, mais également économique. Voilà, donc je vais laisser à Virginie la main pour qu'elle puisse présenter qui elle est, son équipe, son projet. Et ensuite, je reprendrai la main dans une vingtaine de minutes. Donc Virginie, c'est à toi, je t'en prie. Merci Eric. Alors, je vais partager ma présentation. Merci, c'est ok pour vous. Alors, est-ce que c'est bon pour vous ? Parfait. Bon, super. Eh bien déjà, merci de m'accueillir, d'avoir fait aussi mal échange par rapport au G4DEC. Donc, le G4DEC, c'est quoi ? C'est un groupement de quatre communautés de communes du Finisterre-Nord, donc Grande-Bretonne, les villages directives de Goulois, je crois que c'est le mot. Donc, quatre collectivités qui se sont regroupées pour créer un service d'économie circulaire partagée dans le cadre d'un appel à projet de l'ADEME-Bretagne. Donc, cet appel à projet s'appelle Territoires économiques en ressources. Je précise que c'est vraiment un appel à projet breton, pour le coup, parce que sur d'autres interventions, on a été sollicité pour savoir si des dispositifs équivalents existaient, pas pour le monde. Donc, ce sont des appels à projet qui sont en accompagnement sur trois ans, avec deux phases. Donc, une phase d'étude de préfiguration qui a démarré en avril 2017, qui a été minée par le cabinet TEOP sur le territoire des quatre collectivités et qui s'est terminée en janvier 2018. Il y a eu un delta entre la fin de la première phase et la mise en route de la deuxième, puisque le service a démarré en avril 2019. Donc, vous voyez, il s'est passé quasiment un an et demi entre les deux. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a fallu le temps nécessaire pour les quatre collectivités à mettre au point leur mode de fonctionnement. On est venu un petit peu faire bouger les lignes de l'ADEME, qui ne savait pas trop comment nous accompagner également dans cette démarche-là, le fait d'être sur cette collectivité. Mais il était vraiment important pour les services. Alors, moi, je précise, je suis arrivée en mars 2018. Je suis arrivée sur la deuxième phase. Et c'est vrai que les collègues ont vraiment l'habitude de travailler convointement sur la thématique des déchets. C'est un vrai réseau sur ces quatre collectivités-là. Et l'initiative de la démarche date déjà de 2016. Donc, il y a vraiment ces trois ans quasiment d'antériorité par rapport à la mise en œuvre du projet. Il a ensuite fallu que les quatre collectivités s'organisent, puisque le GKDEC en lui-même n'a pas d'existence propre. En l'occurrence, c'est effectivement un nom d'affichage, un nom de communication, puisqu'il nous fallait cette entité-là pour être identifiée auprès des porteurs de projets et des entreprises. Mais nous sommes portés par l'une des quatre collectivités, qui salarie l'équipe, qui engage les frais et qui refacture ensuite aux trois autres EPTI et qui est financée de tout un ADEME. Donc, il a fallu le temps de se mettre en place à la fois sur l'accompagnement avec l'ADEME et à la fois sur l'organisation pour les quatre collectivités, ce qui nous a amené à novembre 2018. Et ensuite, le temps tout simplement de recrutement de l'équipe pour un démarrage avec l'équipe complète en avril 2019. Une première proposition de l'opération Destination, que je vais vous décliner un petit peu après, à partir de juin. Il nous a fallu un ou deux mois pour mettre en œuvre le plan d'action qui nous avait été proposé par les services. Et puis, donc, une grande première date, décembre 2019, le premier forum de l'économie circulaire, qui nous a permis d'accueillir une centaine de personnes sur la petite commune de Flavinet. Voilà un petit peu l'historique. Je vais un petit peu dire, mais c'est vrai que c'est important de mettre du contexte dans cette démarche-là. Donc, voilà, la cartographie du G4DEC. C'est qu'on entoure ici la métropole de Brest, qui est ici. Et donc, c'est des Roises, c'est des Habers, la Côte des Légendes, l'Anderno d'Aoulès. On est sur 170 000 habitants. Ça représente 6 500 entreprises et ça représente 68 communes, pour vous donner un petit peu à notre idée. On est sur des EPCI semi-ruraux. Donc, on a des communes qui sont de taille moyenne et on est, autrement, sur des petites communes rurales. Ce qui fait qu'on a une cartographie qui a été identique sur les 4 PCI, c'est moins le cas avec Brest Métropole. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles Brest n'est pas dans la démarche. Et donc, sur un budget prévisionnel de 800 000 euros sur 3 ans, avec 3 équivalents en plein. Et donc, comme je vous le disais, un accompagnement financier de l'ADEME Bretagne et on a eu un soutien du Fonds Leader également. Donc, le soutien financier de l'ADEME, principalement concernant les postes, mais également concernant toutes les actions de communication. Et du Fonds Leader, on a eu 50 000 euros pour les postes également. En gros, un reste à charge par rapport aux 2 PCI, on est sur un reste à charge à 25 000 euros par PCI. Il y a une clé de répartition qui a été mise en place en fonction de la population des GF, mais grosso modo, on est sur ce reste à charge-là par an. Il y a aussi le mode transversalité qui est hyper important et qui est un petit peu dérangeant parfois dans certaines collectivités. Enfin, les nôtres, en tout cas, ça a été le cas, puisque en économie circulaire, on ne fait pas travailler que les services déchets, bien au contraire, on est sur une démarche d'économie et ce n'est pas toujours évident à faire passer à la fois aux élus et aux collègues. Donc, on vient un petit peu changer les habitudes de travail en faisant travailler tous ensemble, la commande publique, la communication, les services déchets et environnement, et les services éco. Alors, ce n'est pas simple, tout est lourd, mais ça avance. Ils ont fait changer un petit peu ces modes de fonctionnement, donc c'est intéressant. Donc, du coup, il a fallu qu'on mette en place une gouvernance un petit peu, parce qu'au-delà du fait de la transversalité des services, il y a aussi, comme vous disiez, une transversalité des territoires, et donc on a des remontées à faire qui sont récurrentes. Donc, alors, qui est ici encadré en bleu et géré et piloté par le GKTEC, et qui est en vert et piloté et géré par le TEC. Les commissions sont à l'initiative des deux structures. Donc, le comité technique, qui regroupe les référents déchets, économie, communication, on a ajouté un élu référent, qui venait un petit peu arbitrer au démarrage, qui a été désigné comme référent, puisqu'il est également présent à l'administration des syndicats de traitement et puis des syndicats d'accompagnement, donc il a une compétence technique qui est assez intéressante. Pour tout vous dire, il est venu sur les quelques premiers comités techniques et puis ensuite, on a l'été nous débrouillé. Donc, ces comités techniques se réunissent à peu près tous les trois mois. Au début, on était sur une réunion tous les mois, c'était un petit peu lourd. On a basculé tous les deux mois, là, on est plutôt sur les trimestres, qui permet d'avoir des temps d'échange. On essaye d'éviter d'avoir juste de l'information descendance. On essaye d'être maintenant sur ce qu'on appelle l'écotec 2.0. On est sur vraiment de la co-construction du plan d'action avec tout le monde, puisque pour tout ce qui est information descendance ou en tout cas des dossiers plus spécifiques, on a à côté les groupes de travail thématiques. Donc, on a un groupe de travail économique qui est piloté par notre chargé de mission EUT, un groupe de travail par Biomasse qui regroupe les chargés de développement, enfin, des chargés de mission déchets qui est piloté par notre chargé de mission Biomasse, un groupe communication qui est piloté par notre chargé de prévention et puis la commande publique qui est pilotée par moi. Donc, ce comité technique, comme je dis, se réunit le prêt tous les trimestres, remonte les informations auprès du comité de pilotage qui, lui, est composé bien évidemment du comité technique dans sa totalité. Au niveau des élus, on intègre deux élus par EPCI minimum, c'est-à-dire un VP éco, un VP déchets. De plus en plus, les présidents sont aussi présents. Donc, on voit l'intérêt aussi de la démarche par EPCI, les DGF, qui parallèlement ont aussi des réunions spécifiques. Il y a un moment d'avoir leur petit temps d'échange et l'ensemble des partenaires. Donc, on travaille avec les chambres de commerce, chambres d'agriculture, chambres de métier, la région, le département un peu moins parce qu'effectivement, à part la gaspillage alimentaire, on n'est pas sur ces sujets trop gérés par le département. Les EPCI voisins, parce qu'aujourd'hui, nous nous observons aussi et on est en échange avec eux, c'est logique. Donc, la région, c'est les filles, la dame, bien évidemment. Et puis, tous les groupements d'entreprises. On a sur le territoire beaucoup de clubs d'entreprises et c'est important d'être dans cet échange-là avec eux puisque c'est grâce à eux qu'on touche leurs adhérents et les entreprises. Donc, ce comité de pilotage, il se réunit deux fois par an. On essaie de faire une fois en fin d'année et une fois avant l'été. Donc là, le prochain a lieu la fin juin. Et pour les informations, on remonte en fait les éléments du comité de pilotage. On va également les présenter en commission des EPCI. Alors, on essaie d'avoir une commission mixte à la fois éco et déchet parce que sinon, moi, je me retrouve à faire huit commissions deux fois par an. Ça fait un petit peu beaucoup. Ces commissions remontent les infos au bureau qui remontent aux conseils communautaires qui prennent une décision directe. Voilà. Cette gouvernance, elle a été éprouvée depuis deux ans puisque on fonctionne sur le service depuis deux ans et clairement, elle fonctionne bien. Donc, l'intérêt, comme je le disais, c'était vraiment d'être sur cet aspect transversalité, mais aussi sur cet aspect à la fois un peu spécialisé. C'est-à-dire que le complément avec les groupes de travail permet vraiment à tous les techniciens de se retrouver sur leur sujet et de partager plus facilement aux comités techniques. Bien évidemment, on n'a pas tout le monde à chaque vision, mais ça, ce n'est pas très grave. Il y a une autre communication qui se fait au travers de tout le monde. Voilà. Donc, on a eu des missions qui nous ont été confiées, enfin, qui ont été identifiées dans le cadre de l'étude de faisabilité qui, comme je vous disais, en introduction a été amenée par Théop. Donc, nous, nous sommes un service à destination exclusivement des entreprises et des communes. Tout ce qui est sujet lié aux particuliers ne dépend pas du G4DAC et ne dépend de chaque EPCI individuellement. Ça reste vraiment la politique de prévention propre à chaque établissement. Par contre, donc, mutualiser sur les entreprises et sur les communes avec deux ressources prioritaires, donc les déchets verts et la ressource minérale. Pourquoi ? Alors, les déchets verts, c'est pas trop une surprise. On est sur un territoire un peu humide en pointe de Bretagne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on va produire 5 fois plus de kilos de déchets verts par habitant, enfin, en termes de ratio, qu'au niveau national. Voilà. Rien que sur le territoire du G4D. On est à 50, 50, par exemple, de déchets verts par habitants. Donc, c'est énorme et c'est une vraie problématique puisqu'aujourd'hui, on a des plateformes de compostage qui ne sont pas forcément satisfaisantes. On a trouvé quelques solutions, mais c'était vraiment l'objectif, les déchets verts et la ressource minérale qui se remise dans un territoire à carrière et qu'il y a beaucoup d'entreprises du BTPP qui, parallèlement, vont se retrouver un petit peu embêtées avec l'arrêt PTP qui va arriver prochainement. Donc, ça, c'était les deux ressources. Et puis, les actions prioritaires qui sont toutes les quatre à équivalence, c'est-à-dire créer des synergies inter-entreprises. Et là, j'ai même envie de dire au-delà de ça parce que les synergies, et heureusement, elles ne sont pas qu'entre entreprises, elles sont aussi entre structure publique et structure privée. Donc, on a pas mal de communes qui contractualisent avec soit des entreprises, soit des agriculteurs-méthaniseurs. Enfin, je préciserai un peu un petit peu ceci-là. Créduire les déchets à la source, bien évidemment, ça, c'est le principe de l'économie circulaire également. Travailler sur la partie éco-conception, identification des fournisseurs. Ça, c'était aussi dans nos actions prioritaires. Et deux actions qui peuvent paraître à la marge, mais qui finalement, en tout cas pour la communication, semblent finalement quasiment la première action, cette histoire de communication où, effectivement, il est vraiment nécessaire de surcommuniquer sur les actions qui sont mises en place pour aller capter des entreprises et des communes qui ont besoin de valoriser leurs actions. On n'est vraiment, on n'est pas dans du greenwashing, mais on est aussi dans une démarche de communication très, très forte autour de ces actions. Donc, charge à nous, bien évidemment, des vérifications intéressantes. Donc, on a mis en place, par exemple, des bonnes initiatives du territoire. Donc, vous pourrez retrouver sur le site internet du GKADEC qui met en valeur, en fait, les initiatives qui sont présentes sur le territoire et qui donnent un petit peu des clés pour que d'autres structures ou d'autres communes puissent également développer ces actions-là qui fonctionnent bien, qui vont capitaliser sur de la communication positive. Et puis, la présence sur les réseaux nous permet aujourd'hui de capter aussi des entreprises complémentaires quand elles voient que les entreprises voisines de chez elles ou des entreprises qu'elles connaissent de nombre, se sont lancées dans l'économie circulaire et elles l'ont fait, pourquoi pas moi ? C'est-à-dire que nous, avec notre casquette, effectivement, le service public EPCI, on a beaucoup moins de crédibilité qu'un poste Facebook ou qu'un poste LinkedIn. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc, c'est important aussi de rentrer dans cette démarche. Donc, nous, on a pas mal investi sur la partie communication. Et puis, bien évidemment, les coexemplarités, c'est très facile de dire que c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse, mais tant qu'on ne se l'applique pas à soi-même, on a aussi moins de crédibilité. Donc, on a intégré pas mal de démarches d'économie circulaire dans la commande publique, mais principalement liées à ce qui va être construit en déconstruction. Je ne vais pas vous le cacher, aujourd'hui, on reste limité à cette action-là, mais on l'a développé sur différents chantiers. Et on est en train d'intégrer aujourd'hui, parce que la difficulté, c'est bien évidemment de respecter le code des marchés publics, de pouvoir intégrer, par exemple, là, on est en expérimentation sur notre ISDI, qui va être gestion de gravats. On est en train de les concasser et de voir de quel matériau, enfin, quelle sera la qualité du matériau qui en sera issu pour pouvoir intégrer ces matériaux-là en sous-couches de voirie et pouvoir se dire aujourd'hui, dans nos cahiers de charges, on intègre dans tous les travaux de voirie que les sous-couches soient issus des matériaux de réemploi. C'est des petites choses qu'on est en train de parler, mais ça prend un petit peu de temps puisqu'il faut faire des expérimentations, faut tester. Et puis, comme je disais, rester intégrés dans le code des marchés que nous avons. Donc, globalement, voilà un petit peu toutes les missions que nous avions et l'équipe, qui est, évidemment, une part non négligeable du fonctionnement. Donc, trois chargées de missions et une coordination. Au départ, nous étions trois. Donc, il y avait une coordination et puis deux chargées de missions. Et moi, j'ai basculé à mi-temps, du coup, sur le G4DEC toujours en coordination et sur l'une des collectivités sur un poste en direction de pôle déchet. Et donc, on a recruté une charge de mission de prévention qui est à mi-temps sur le G4DEC pour être sur les actions collectives puisqu'on en fait quand même beaucoup des actions collectives. Donc, ce qui va être atelier, formation, forum, communication. c'est Michel et moi qui est en charge de ces actions-là. Et donc, deux chargées de missions qui, elles, ont pour mission d'accompagner de manière individuelle les entreprises et les communes. Donc, Marie-Lise qui est en charge des bioressources qui va être lié à la thématique des déchets verts et du gaspillage alimentaire et Rosely qui, elle, est sur la partie écologie industrielle et territoriale, donc tout auprès des entreprises. Et cette complémentarité est vraiment très, très importante dans le bon fonctionnement de notre organisation aujourd'hui. Il faut savoir que les trois chargées de missions sont sur des profils techniques, techniques déchets, techniques économiques circulaires, techniques prévention, c'est vraiment leur formation. Par contre, moi, pas du tout. Avant, il y a deux ans, je ne connaissais rien aux déchets. Par contre, je suis issue du développement économique. J'ai accompagné les entreprises durant une quinzaine d'années en conseil et en conseil privé et puis en conseil en chambre de commerce également. Et c'est cette complémentarité qui fait qu'aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien puisque à moi de capter les têtes de réseau, d'aller échanger sur les différents sujets qu'il peut y avoir. Là, par exemple, on a une association qui s'appelle les dirigeants responsables de l'Ouest, qui est une association qui regroupe les chefs d'entreprise impliqués dans ce développement durable sur le territoire. Bien évidemment, le G4DEC en fait partie. Ça permet de générer derrière des intérêts pour les entreprises et derrière, les chefs d'émission viennent d'intervenir sur l'aspect technique des choses. Donc ça, c'est aussi un point assez important du bon fonctionnement et qui est un petit peu différencié des autres actions que l'on peut retrouver sur le territoire économique en ressources. On échange beaucoup au niveau de la Bretagne et même très que d'ailleurs. Et souvent, on est sur une démarche qui est portée par les services déchets ou que par les services éco. Mais on nous met un petit peu cette mixité et qui est vraiment très importante, comme je l'insiste depuis le début, sur la partie transversalité. Nos compétences aujourd'hui sont aussi très transversales sur le G3DEC. En termes de résultats, je vous donne quelques chiffres. Donc, en deux ans de fonctionnement, on entre dans notre troisième et dernière année de fonctionnement dans le cadre du territoire économe en ressources et on espère pouvoir le prolonger. En tout cas, c'est la volonté des élus aujourd'hui de prolonger d'au moins trois ans qu'on est en recherche d'accompagnement et de financement dans cette démarche-là. Sur la partie destination économique circulaire, on a décliné en termes de marketing d'accompagnement, destination économique circulaire et destination zéro déchets verts qui sont à la fois des accompagnements individuels et collectifs. C'est-à-dire que les entreprises ou les communes qui veulent rentrer dans la démarche s'inscrivent auprès de nos services pour une destination soit économie circulaire soit zéro déchets verts, bénéficient d'un diagnostic individuel qui nous permet de flécher aussi des pistes d'amélioration déjà au sein de leur structure, mais également d'identifier des gisements et des besoins qui pourraient être intéressants pour mettre en place des synergies ou des projets collectifs. Et puis, tout au long de l'année, on propose des ateliers qui seront du coup en lien avec les besoins de ces entreprises et ces communes. Donc, en deux ans, 38 diagnostics d'entreprise individuelle et 20 diagnostics de communes qui nous a permis de mettre en place une dizaine de synergies alors que toutes ne sont pas encore finalisées, sachant que nous, on bénéficie de la plateforme MyOxitea pour nous accompagner dans cette démarche-là et les besoins et les gisements qui sont identifiés et pas encore mis en synergie sont aux alentours d'une centaine d'identifications. Alors, la mise en place d'une synergie, ça demande du temps, notamment quand elle nécessite une étape de transformation et c'est ça aujourd'hui qui peut peut-être être un petit peu plus compliqué sur certaines. Les synergies qu'on a finalisées qui sont mises en place sont des synergies assez simples d'échange sans étape de transformation si ce n'est du nettoyage. Donc, ça, c'est assez facile de mettre en place mais voilà, la plateforme nous permet de suivre ces éléments-là. Une mutualisation aussi, entre autres, c'est une mutualisation de presse à carton puisque donc dans le niveau de l'activité, il y a une entreprise qui a une presse à carton qui n'est pas utilisée à 100% et par contre, plusieurs petites entreprises qui sont satellitaires autour et qui, elles, allaient mettre leur carton à la déchetterie ce qui est un bien dommage. Donc, mutualisation, les emplois de convention, la s'intervénère à un cabinet d'ambicat où il y a du coup des salariés d'une entreprise qui rentrent dans une autre. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui a bien avancé mais qui a mis pareil deux ans à faire en place. Des projets collectifs notamment autour d'un challenge bouteille tactique auprès des entreprises, autour de la consigne du verre, aussi un retour de la consigne du verre entre autres. Et puis, comme je disais, un groupe de travail thématique économie pour cette démarche-là. Alors, on a mentionné Éco-Défis puisque donc, on est rentré sur l'année 2021 sur une démarche Éco-Défis. Donc, on a accompagné une quinzaine d'entreprises en Éco-Défis. On a eu l'Oréa cette année et on a relancé enfin sur 2020 pardon et on a relancé un Éco-Défis sur 2021 donc plutôt pour accompagner les petites structures tout commerçant articulaires. Et sur zéro déchet vert donc on a également des diagnostics des pièges alimentaires donc des diagnostics communes j'en ai parlé et puis de ces diagnostics communes et aussi du premier forum de la commune circulaire sont sortis des besoins en tout cas des possibilités assez simples de méthanisation des tombes de pelouse donc en l'occurrence au cours d'une bourse d'échange de matériaux on avait mis autour de la table des personnes qui souhaitaient s'inscrire donc il y avait là des communes des agriculteurs des paysagistes et puis des ateliers d'intervention également qui réalisent des travaux de paysagisme et en fait tout simplement on a travaillé avec une association d'agriculteurs méthaniseurs bretons pour mettre en place une convention tripartiste du coup la commune ou paysagistes en soit le producteur de tombes de pelouse apporte directement ces tombes auprès de l'agriculteur et nous nous n'avons plus à accueillir ces tombes-là en déchetterie donc pour vous donner un ordre d'idée on a mis ça en place l'année dernière vous n'avez pas encore les 10 conventions qui étaient signées sur la période juin octobre 77 tonnes de pelouse évitées en déchetterie donc c'est assez important pour nous donc on continue à développer cet accompagnement-là auprès des communes et des gros producteurs de pelouse avec bien évidemment le souhait dans les déchetteries de pouvoir faire la séparation entre les déchets les meilleurs et les pelouses et puis là aussi des projets collectifs donc notamment un projet de cartographie des espaces verts donc ça c'est aussi les premières communes qui ont été amenées à travailler ensemble parce qu'elles n'avaient pas fortement beaucoup cette habitude-là de se réunir on les a mis autour de la table et elles nous souhaitaient développer cette application-là donc on travaille avec 26 communes test pour développer cet appui et puis pour le mettre à disposition de l'ensemble des communes du territoire et un deuxième projet collectif concernant une chaudière biomasse pour la valorisation du coup des lignes de déchetteries comme je disais effectivement le déchetterie c'est un peu tendu de notre côté donc ça c'est sur l'accompagnement plutôt individuel et on a un accompagnement de transversal comme je disais on essaye d'avoir des thématiques collectives on essaye aussi de casser les barrières entre le service public et puis les entreprises donc on a organisé deux forums donc un en novembre 2019 et un autre en octobre 2020 donc Aléry qui avait la gentillesse de participer également qui nous a permis sur ces deux sessions de réunir 170 participants alors on a été un peu frustrés sur la deuxième édition parce que situation sanitaire oblige on a été obligé de réduire à 60 participants alors qu'on avait une capacité d'accueil qui était légèrement plus importante donc ça c'est un peu dommage mais on espère pour cette année organiser ça dans un temps de fonctionnement normal donc avec en général une plénière et des ateliers thématiques et puis la première année une course d'échange qui avait bien fonctionné on espère pouvoir la remettre en place cette année des ateliers thématiques donc qui s'appellent les ateliers comment faire pour des murs avec des visites de sites qu'on essaie d'être sur des choses un peu différentes c'est-à-dire d'avoir à la fois des ateliers de formation très techniques qui vont durer trois heures mais également avec juste des visites de sites pour donner des exemples on en a du coup réalisé une quinzaine sur les deux dernières années avec des thématiques par exemple le calcul du coût des déchets comment communiquer l'atelier de la consigne ces ateliers-là pour partie sont l'objet de fiches actions qui sont aussi disponibles sur notre site internet n'hésitez pas à y aller on essaie de faire des retours sur les sujets sur les copâturages aussi on a les différentes étapes à mettre en place pour réaliser ces actions-là on a quelque chose qui fonctionne plutôt bien si vous êtes sur Optigel aussi il y a les fiches actions qui sont en ligne sur les petits déjeuners d'économie circulaire en zone d'activité alors ça ce sont des mini-bourses d'échanges tout simplement à échelle de zone d'activité donc on regroupe une petite dizaine d'entreprises à chaque fois mais c'est largement suffisant pour les échanges que l'on peut avoir on fait un tour c'est-à-dire les entreprises se présentent nous disent ce dont elles ont besoin en termes de confinement ou ce qu'elles ont aussi à mettre à disposition puis ensuite on voit un petit peu ce qu'on en fait donc c'est de là aussi que sont sorties les premières synergies c'est de là que sont sorties les actions de mutualisation et certaines actions collectives également ça ça fonctionne vraiment bien du 8h30 10h30 quand vous êtes 10 entreprises maxi si on peut même réduire le temps c'est aussi bien avec par contre cette obligation vraiment d'excuser de manière régulière pour pas que la dynamique retombe et ça c'est vraiment vraiment intéressant et puis beaucoup 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 communication j'insiste vraiment sur ce fait-là c'est-à-dire d'avoir des articles de presse de faire des retours d'expérience comme on en fait aujourd'hui des conférences un site internet bien évidemment parce que là sur lequel on a notre agenda et la possibilité de s'inscrire aux différentes formations et ateliers qu'on propose et puis nous on a aussi sous-traité nos réseaux puisque on nous compte que c'était vraiment très très important d'être présent sur la totalité des réseaux et que ça prend un sein infini donc nous nous sommes présents sur LinkedIn sur Facebook sur Instagram sur Twitter et on a sous-traité à notre agence de communication vraiment cette partie-là parce que c'était de plus en plus mais c'est vraiment les points de fonctionnement qui sont incontournables pour en tout cas nous sur notre démarche c'est vraiment la mixité de l'équipe ça c'était vraiment très très important la partie développement éco avec les têtes de réseau on a la chance sur le territoire d'avoir beaucoup d'associations d'entreprises de groupements d'entreprises et identifier les têtes de réseau ça nous facilite vraiment la vie la communication comme je viens de le dire et puis le quatrième point c'est un truc qui nous paraît peut-être un petit peu simple mais qui fonctionne très bien c'est faire se rencontrer les gens alors c'est vrai que là on est moins dans une rencontre parce qu'on est en vision mais faire se rencontrer les gens les faire se parler c'est vraiment c'est vraiment l'essentiel sur le produit pour un de l'économie circulaire qui a le mieux marché c'est le déjeuner et c'était très bien parce que c'est ce qui nous a permis de voir que enfin aussi aux structures qui étaient présentes de se prendre compte d'étac les entreprises les communes les associations tout le monde a la même problématique peu importe la structure dans laquelle on est et tout ça ça nous a permis du coup d'être labellisés économie circulaire donc les 4 PCI ont été labellisés sur l'économie circulaire 2 d'entre elles fin 2020 et 2 d'entre elles début 2021 donc on est plutôt content de cette reconnaissance un petit peu du travail qu'on a mené déjà qu'il reste encore beaucoup beaucoup de choses à faire bien merci merci Virginie c'était c'est passionnant je pense qu'on va on posera quelques questions en fin de réunion je vais je vais prendre la main et aborder une dimension aussi méthodologique comme ça ça sera un bon complément de de ce que tu as apporté qui est qui est vraiment précieux et très opérationnel alors effectivement tu as dit qu'il utilisait la plateforme Alipsycléa je vais moi par ailleurs en fait apporter des éléments méthodologiques qui sont utilisés sur d'autres territoires tu as aussi donc venir compléter ce que tu as dit et tu as dit quelque chose d'important c'est que pour un territoire en fait il faut vraiment recenser ça est extrêmement important recenser les besoins du territoire évidemment les gestions du territoire mais également les transformations pour éviter justement pour être capable de répondre à des synergies qui ne sont pas juste des transformations simples où je fais traverser une palette à la rue où je fais un peu de nettoyage où éventuellement je peux avoir des massifications une transformation chimique une transformation mécanique donc on a besoin de préparer finalement comme dans la nature la construction d'un écosystème avec une caractérisation des gisements du territoire une caractérisation évidemment des besoins et ça c'est extrêmement important parce qu'on verra qu'il faut construire des écosystèmes à partir des besoins parce que c'est eux qui vont conditionner le choix des gisements et les chaînes de transformation qui vont permettre de répondre à la qualité attendue par l'industrie ou la collectivité qui a un besoin ça c'est extrêmement important c'est-à-dire qu'il faut être capable de créer des écosystèmes ou des synergies qui soient économiquement rentables pour qu'on ait une résilience de la régénération des ressources sur un territoire donc voilà donc il faut bien ressentir les gisements les acteurs locaux de la transformation en plus on va bien les identifier pour créer des emplois locaux mais partir des besoins donc bien savoir qu'il y a des besoins en réemploi qu'il y a des besoins en matière première secondaire pour les processus de fabrication ça c'est vraiment important finalement d'imiter la nature ce qu'on a aperçu aussi c'est donc c'est que c'est extrêmement important aussi de pouvoir mobiliser les acteurs donc là Virginie tu en as largement parlé c'est évidemment la clé du succès et ça demande de les mobiliser par de la communication maintenant l'avantage c'est qu'on peut aussi les mobiliser ou faciliter la mobilisation par la digitalisation c'est pour ça que j'ai utilisé la plateforme Malepsycléa mais ce qui est vraiment important c'est de voir le rôle que peut jouer l'animateur économiste circulaire du territoire ou huité du territoire parce que c'est la personne finalement qui va aider à la constitution de ces énergies de ces synergies là qui va aider à mobiliser les acteurs pour qu'ils rentrent leurs informations par exemple on va avoir des acteurs qu'on va mobiliser pour qu'ils déclarent leurs besoins d'autres pour qu'ils déclarent leurs capacités de transformation ou d'autres leurs gisements donc on va commencer finalement à caractériser et à inventorier l'information qui existe sur le territoire en matière de besoins gisements et transformation de manière à ce qu'ensuite on puisse répondre on puisse y répondre donc animateur économiste circulaire et réalité à des besoins de business ou des besoins de gisements qu'il faut valoriser du coup comment on s'y prend en termes de phasage la première chose c'est d'être clair sur le périmètre la première chose c'est quels sont les secteurs d'activité à considérer compte tenu de l'ADN du territoire là Virginie tu disais aussi on est en Bretagne donc on a notamment tu parlais des déchets verts il y a une spécificité en fait sur un territoire qui est plus BTP plus agriculture donc c'est vraiment important de bien délimiter là où il y a vraiment des besoins de bien identifier tu l'as dit aussi les acteurs relais donc les têtes de réseau qui vont être des passages témoins dans la communication et puis aussi le périmètre géographique donc ça c'est des choses qui sont importantes dès le départ dans le déploiement d'une méthodologie de UIT économie circulaire territoriale l'autre chose c'est de bien former les intervenants il faut bien comprendre en fait qu'il y a un changement radical de perspective et de paradigme entre une pensée linéaire orientée déchets et une pensée circulaire orientée ressources c'est ce que tu disais d'ailleurs dans ton intervention Virginie tu disais à quel point il fallait un petit peu faire évoluer les mentalités parce que c'est inhabituel donc ça c'est vraiment important de ne pas négliger le fait qu'il faille pardon je suis en train d'inviter quelqu'un qui faille former donc les parties prenant notamment le chargé de mission la chargée de mission économie circulaire au principe de l'économie circulaire territoriale de cette dimension systémique en fait qui implique une collaboration publique-privé entre les différents acteurs et de le faire évidemment particulièrement en étant formé sur peut-être certains enjeux qui vont répondre donc au secteur identifié au niveau des chemins résistants des écosystèmes comptant envisagés ou pas des enjeux particuliers des obstacles réglementaires à lever etc et de former aussi une méthodologie donc qui va être appliquée dans le cadre du déploiement de cette approche là autour d'une banque digitale des matériaux qui permet justement de pouvoir capturer cette information et de faire jouer des algorithmes on le verra pour faire des propositions et des mesures d'impact suite aux différentes opérations et différentes synergies la chose j'en ai parlé beaucoup Virginie c'est effectivement mobiliser les acteurs donc vraiment de construire la stratégie avec les acteurs du territoire mais également les acteurs clés qui vont être relais de l'accès de communication évidemment on utilise des emails de mobilisation c'est pas le plus efficace il faut le reconnaître donc il faut pas mal faire d'appels complémentaires derrière et parfois il faut faire preuve aussi d'originalité je me souviens sur un territoire Versailles Grand Parc par exemple ils avaient organisé des conditions les permettaient des barbecues des choses qui permettent justement comme tu l'as dit aussi Virginie que les acteurs se parlent et que ce soit pas uniquement descendant mais c'est dans l'échange que va commencer à se créer une émulation pour faire partie d'un écosystème global je sais que Jérôme de la Cobati qui est une communauté de communes de Bourgogne-Franche-Comté qui est très impliqué aussi depuis deux ans maintenant là-dedans donc peut-être il partage un petit peu de son expérience si on a le temps mais il y a eu de grosses mobilisations justement pour inviter des acteurs dans les ateliers à pouvoir justement donc rentrer donner leurs besoins leurs gisements leur capacité de transformation à travers différents ateliers qui ont été organisés qui étaient le moyen de collecter de l'information qui a ensuite été injecté dans la banque digitale qui utilise également la Cobati donc c'est vraiment important en fait de collecter la donnée et de donner vraiment de présenter la démarche globale c'est aussi important de mettre tous ces acteurs-là quand on les invite dans une démarche écosystémique et globale et circulaire de manière à ce qu'ils se sentent faisant partie d'un écosystème immédiat ou en tout cas potentiel ce qui est important c'est qu'une fois c'est que il faut réunir les acteurs il faut récupérer leur information ensuite il faut les caractériser et les digitaliser parce que derrière il ne faut pas être débordé par la complexité il faut avoir plein d'informations mais s'ils n'ont pas été bien structurés bien caractérisées ces informations notamment on l'utilise dans un système de passeport circulaire une espèce de fiche d'identité qui va caractériser par exemple un gisement avec une nomenclature universelle qui permettra du coup cette nomenclature qui permet d'écrire les composants ou les matériaux du gisement de pouvoir ensuite utiliser les algorithmes pour faire des propositions de synergie à des gens qu'on ait besoin moyennant des transformations donc ça c'est important et c'est soit fait par les entreprises elles-mêmes moyennant une formation directement dans la banque digitale ou c'est fait par le chargé de mission évidemment ou les deux en fait ce qui est souvent le cas donc caractérisation digitalisation et puis importation des informations je parlais de passeport circulaire tu parlais Virginie du BTP aujourd'hui on construit de plus en plus en France des bâtiments qui sont des bâtiments banque de matériaux on a à peu près 500 millimètres carrés construits comme ça en France et donc on est capable d'associer de caractériser les constructions du bâtiment à travers les passeports qui constituent les produits du bâtiment ce qui nous donne de l'information sur leur composition leur part de recycler ou de biosourcer leur prochaine vie leur empreinte carbone énergétique etc et ça nous permet de commencer à avoir de la donnée qui permet de pouvoir caractériser donc ce qui constitue le bâtiment ou ce qui est éventuellement issu d'une déconstruction on peut aussi avoir et c'est nécessaire souvent quand on fait de l'UIT à avoir des passeports plus locaux c'est-à-dire que ce n'est pas des produits sur étagère ça va être là par exemple là je vous ai sorti en fait un exemple de ce qui a été fait sur Versailles Grand Parc dans un atelier de trois heures qui était assez incroyable il y avait 35 personnes à peu près où dans ces trois heures-là on a été capable en fait de recenser les besoins les gisements et les transformateurs dans un métabolisme organique et donc du coup on a déclaré littéralement sur place en temps réel avec différents opérateurs qui s'élisaient l'information dans la banque digitale différents types de passeports qui caractérisaient différents biodéchets verts des bois de taille des bois peint en fait des passeports qui permettaient de vraiment qualifier les gisements qui ensuite étaient importés dans la banque digitale de manière justement à pouvoir les intégrer par des suggestions de fonctions d'intelligence artificielle dans des écosystèmes et des synergies donc là vous avez des exemples vous avez l'adresse des gisements en question là si vous cliquez sur un bouton vous avez le détail donc c'est c'est ça qui permet justement de pouvoir je vais y revenir c'est plusieurs choses à la fois voilà qui permet de pouvoir donc recenser les besoins disponibles et pendant les gisements disponibles mais également par ailleurs les besoins et aussi les capacités de transformation là vous avez des bibliothèques par exemple dans ce type de banque digitale j'ai malé Psycléa vous avez des centaines et des centaines de transformateurs qui vous permettent ensuite d'être associés à des écosystèmes pour transformer un certain gisement ou des gisements et répondre à un besoin et là ce que vous voyez ici c'est le résultat de trois heures d'atelier le nombre de besoins qui ont été identifiés de gisements qui ont été caractérisés de transformations qui ont été saisies et des écosystèmes qui ont déjà même durant l'atelier été identifiés en temps réel en trois heures c'est particulièrement possible en fait sur la partie déchets verts c'est plus compliqué quand c'est hors déchets verts puisque les capacités de transformation et donc les passeports associés sont beaucoup plus multiples une fois qu'on a qu'on a stocké cette information là qu'on a caractérisé c'est là on peut utiliser d'autres fonctions des fonctions justement c'est là où la digitisation permet de pouvoir faire des propositions par rapport à des besoins identifiés donc de gisements et de transformations là vous voyez peut-être pas très bien mais il y a une synergie une synergie compost de compost donc on a également donc des synergies qu'on peut déterminer dans le domaine du BTV imaginez que vous soyez je ne sais pas moi on était sur la Bourgogne donc j'ai dans les domaines en fait où DIME par exemple a besoin de nylon régénéré ou recyclé pour faire ses collants il peut très bien dire voilà moi j'ai des tels besoins et puis on va aller chercher pour répondre à ce besoin de nylon peut-être des moquettes usagées et puis peut-être des une transformation qui va donc séparer la surcouche de la surcouche de la moquette peut-être massifiée peut-être dépolymérisée donc pour pouvoir finalement répondre à ce besoin de de nylon recyclé oui donc ce qui est intéressant c'est que en tant que chargé de mission en tant qu'animateur d'un territoire à partir du moment où grâce aux informations qui ont été saisies caractérisées et inventoriées et grâce aux algorithmes intelligents qui permettent de faire des propositions d'écosystèmes pour répondre à un besoin en partant de certains gisements et des transformateurs intermédiaires on peut puisqu'évidemment c'est pas le rôle du chargé de mission de le faire donc catalyser initier par rapport aux acteurs qui sont identifiés donc un groupe de travail très dédié pour pouvoir dire maintenant concrètement comment on s'y fait quel est précisément le gisement qui répond aux besoins est-ce que ma formation doit être un petit peu adaptée ou pas est-ce qu'elle existe mais il faut peut-être que je renseigne le CO2 qui est nécessaire pour la faire pour mieux faire des calculs quels sont peut-être des partenaires qui feraient défaut pour que le modèle économique soit le plus pertinent possible donc c'est là on commence à travailler de manière plus focalisée et éventuellement de gérer ça avec le travail dédié ce qui permet d'ailleurs de coup d'identifier des écosystèmes parfois qui sont assez simples puisqu'on a les acteurs on a les gisements où on a les données ou peut-être c'est plus complexe de se rendre compte peut-être on pourrait avoir un écosystème et peut-être qui manque par exemple pour des raisons économiques peut-être un lieu de stockage peut-être un nœud structurant qui permettrait de pouvoir rendre possible davantage de synergie et c'est là où on peut être rentré dans un plan d'action ou une feuille de route qui peut remonter même à un niveau territorial, régional évidemment et Virginie a beaucoup parlé aussi c'est tout ce qui ressort en fait et tout ce qui est de nature pour pouvoir mettre de l'huile dans les rouages sur le plan de la commande publique peut aider parce qu'il y a la communication que l'on fait par exemple là maintenant mais il y a aussi sur un marché public on dit qu'on veut prendre pourcentage de réemploi ou de recycler ça va évidemment ça va aider les acteurs qui ne sont pas encore mobilisés à le faire donc la commande publique vraiment le vien important pour développer l'économie circulaire sur un territoire autre point qui est important là où on était plutôt dans les phases 1 préparatoires d'écosystèmes et bien à partir du moment où les écosystèmes sont identifiés entre les acteurs publics privés mais c'est important que le ou la chargée de mission en fait supervise un certain nombre d'écosystèmes les utilisent d'ailleurs dans la communication et fassent cette supervision-là jusqu'à ce qu'il y a une pleine autonomie ou suffisamment d'autonomie qui soit acquise par les acteurs et que ce soit passé à travers des réunions d'avancement pour pouvoir justement mobiliser encore d'autres acteurs et montrer que finalement leur mobilisation est source de concrétisation en termes d'écosystèmes et de création de valeurs écologiques et économiques c'est important autre chose qui est importante ce que permet un outil comme MyPsychia c'est par exemple quand on a des écosystèmes qui généraient automatiquement des bilans sur l'entour économique ça c'est hyper important là aussi c'est la qualité liée à la digitalisation on peut savoir ce qu'une transformation est créée ce qu'elle transforme quoi en quoi de telle quantité en telle quantité et avec tel bilan CO2 donc du coup quand on a ces informations CO2 on est capable de faire des bilans par rapport à un écosystème donné si on a des gisements et qu'il y a des opérations économiques qui sont faites entre différents acteurs je t'achète ton gisement je t'achète la transformation et je la revanche et quelqu'un a besoin on est capable aussi de la tracer dans d'avoir un modèle économique et évidemment les déchets qui ont été évités du fait de la réutilisation ou de l'apsiclage de ces produits usagers permet de faire aussi des bilans d'échilivité donc ça c'est important que justement dans une structuration d'un territoire les informations remontent vers le chargé de mission pour que l'écosystème même s'il est géré évidemment en facteur privé puisse ces informations puissent être modélisées et rentrées pour être intégrées dans un bilan global les opérations de synergie d'écosystème donc d'économie circulaire au niveau du territoire après évidemment dans un processus d'apprentissage donc il y a toujours des choses à améliorer sur la base des résultats obtenus d'ajuster les méthodologies utilisées de contrer les obstacles ou lever les obstacles rencontrés peut-être par exemple par de la commande publique ou quelques clauses bien pensées de voir s'il y a lieu en fait de faire évoluer le périmètre de mobiliser de nouveaux acteurs sur la base des succès précédents et c'est là où la communication est importante et c'est pour ça qu'on trouvait chez Psycliac que c'était important de donner la parole à Virginie pour qu'elle puisse continuer à faire justement son travail de mobilisation parce que plus on a des acteurs plus on a des ressources et plus on a de l'information sur ces acteurs et ces ressources-là plus de manière purement combinatoire on a de chances d'avoir des synergies intéressantes sur le plan écologique et économique voilà ce qu'on voulait partager avec vous donc si maintenant vous avez des questions n'hésitez pas Virginie pour répondre à vos questions éventuelles vous pouvez les poser par écrit dans l'icône conversée ou alors par oral si vous le souhaitez vous êtes bienvenus vous avez la parole ça tout vous paraît clair vous n'avez pas besoin de complément d'information au niveau du projet GKDEC au niveau des aspects méthodologiques tout vous paraît suffisamment clair profitez-en il nous reste une petite dizaine de minutes j'ai une petite question pour toi Virginie si tu veux bien au niveau de la donc il y a la dimension digitale on l'a vu la dimension méthodologique et puis la dimension humaine qui me semble vraiment importante en fait dans le cadre de cette économie circulaire parce qu'il faut d'un certain point de vue casser certains raisonnements ou décloisonner certaines pensées qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus est-ce que tu as été confronté à ça ou pas spécialement ? oui bien évidemment c'est des choses auxquelles on est confrontés en l'occurrence sur deux ponts différents à la fois au niveau des élus on a certains élus qui sont totalement réfractaires à l'économie circulaire heureusement ils sont minoritaires bien évidemment et puis certaines entreprises pour lesquelles c'est une démarche qui est un petit peu compliquée à mettre en oeuvre alors tout simplement parce que ça fait pas partie de leur leur démarque aujourd'hui ou en tout cas de leur valeur prioritaire donc pour les entreprises c'est pas voir identifié finalement quel est le langage qui va leur parler on a des entreprises sur lesquelles il faut pas aller avec une thématique économie circulaire c'est pas quelque chose qui va leur parler parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu associé à voilà même pas un petit peu puis c'est vrai à du développement durable et puis on a un côté un peu écolo voilà qui parfois peut être restrictif pour certaines entreprises c'était du coup de rentrer dans cette démarche économique donc nous on a eu cette démarche là aussi de rentrer par la facture déchets bien voilà aujourd'hui votre facture déchets elle est de tel montant comment est-ce qu'on peut faire pour la réduire ça c'est des choses qui fonctionnent plutôt bien la preuve par l'exemple qui est aussi très très importante comme on le disait sur les bonnes initiatives où là on a été identifier les structures qui fonctionnaient déjà bien et de dire voilà monsieur machin l'entreprise bidule la commune telle fait ça ça fonctionne bien comment est-ce qu'elle l'a fait qu'est-ce que ça lui rapporte voilà grosso modo donc ces bonnes initiatives on en a tiré une exposition une exposition photo qui s'est tournée un petit peu sur les différents territoires et puis au niveau des élus c'est ça c'est un peu la même chose c'est savoir d'identifier quel élu va être un peu tête de fil qui va être porteur pour pouvoir embarquer embarquer ses collègues chacun a un temps différent d'adaptation à l'économie circulaire et certains ont besoin de plus de temps que d'autres pour rentrer dans le changement c'est bien aussi parce que si tout le monde y rentrait en même temps ce serait compliqué de pouvoir traiter tout le flux et puis ce sont des petites victoires aussi de se dire voilà telle personne n'était pas je suis convaincue au départ et puis finalement elle est rentrée dans la démarche donc on a encore des progrès à faire mais on en a capté quelques-uns on est plutôt repos donc il y a une vraie conduite du changement un vrai besoin de faire évoluer les mentalités les niveaux de conscience en fait et on sent qu'en fait ça doit passer par là en fait que c'est pas uniquement des outils des méthodes mais que c'est d'abord des ouvertures d'esprit de la relation humaine avant tout c'est vraiment échanger avec les personnes pour savoir quel est le plan de l'économie circulaire qui va le plus leur parler parce qu'on a des solutions pour tout c'est on a des structures non mais moi je gère mes déchets oui mais est-ce que vous gérez les co-conflictures voilà vous gérez le réemploi il y a toujours une porte en fait pour pouvoir pour pouvoir rentrer il faut juste bien identifier la couleur d'accord d'accord et comment vous vous situez avec d'autres niveaux d'administration par exemple par rapport à la région outre éventuellement des aides financières est-ce qu'il y a des synergies aussi inter voilà inter-niveaux administratifs qui permet de pouvoir vous aider dans votre travail ou là aussi il faut aller chercher il faut aller bouger ces structures-là ça dépend des structures là aussi j'ai envie de dire sur la région de Bretagne on a un service économie circulaire qui est mis en route avec des chargées de mission on a une feuille de route économie circulaire donc on est plutôt sur la même longueur d'onde en tout cas sur ce sujet-là après la difficulté c'est effectivement l'accompagnement financier pas uniquement de notre service parce que nous on va chercher aussi des financements ailleurs mais c'est aussi comment accompagner comment motiver les entreprises du territoire au travers d'un accompagnement financier c'est-à-dire comment on les aide à investir pour pouvoir mettre en place de l'éco-conception du réemploi comment on valorise aussi financièrement les entreprises qui font des efforts et ça c'est encore un tout petit peu compliqué parce que l'économie circulaire ne rentre pas dans les cases voilà là c'est ce qu'on vient de dire maintenant on a des projets mais ce ne sont pas des projets industriels ce ne sont pas des projets purement économiques et ce ne sont pas des projets purement environnementaux sachant que de toute façon la ligne environnementale elle n'a pas un budget très très développé mais voilà on ne rentre pas dans les cases encore avec les démarches d'économie circulaire suivant les élections en tout cas le résultat des élections de cette année ça pourrait évoluer donc on l'espère on l'espère grandement parce qu'on a des on a des synergies qui aujourd'hui ont besoin d'un petit coup de pouce et pour lesquelles nous on ne peut pas les accompagner parce que nous ne sommes pas dans les niveaux financeurs et pour lesquels la région aurait bien envie mais ne peut pas donc là ça se passe au niveau politique et c'est en train de se construire c'est en train de bien avancer là aussi d'accord peut-être pour conclure sauf s'il y a une question de quelqu'un j'ai pas l'impression ouais la question un peu sur la base de tes deux ans d'expérience il y avait une chose que tu conseilles absolument et une chose que tu déconseilles absolument ça serait quoi ? waouh c'est pas sympa je conseille absolument c'est vraiment cette mixité la transversalité c'est hyper important économie et déchets sont vraiment indispensables je mettrais en équivalence avec la communication parce que vraiment j'ai un truc dessus c'est hyper important que je déconseillerais bah je ne sais pas trop parce que il y a des choses qui n'ont pas forcément bien fonctionné sur le moment chez nous mais qu'on a réussi à remettre en place après et puis qui de toute façon nous ont appris donc l'économie circulaire en tout cas à aujourd'hui je pense qu'on a la chance de pouvoir expérimenter plein de choses et c'est pas parce qu'on n'y arrive pas qu'on ne tire pas d'enseignement donc j'ai envie de dire c'est ça on est dans une phase encore on va dire de déploiement donc forcément l'expérimentation et déploiement donc toute expérience c'est bon à prendre et c'est super en tout cas merci beaucoup de ton témoignage j'espère que ce n'aura plus en fait à tout le monde si vous souhaitez retrouver donc l'enregistrement de ce webinaire donc il sera disponible sous quelques jours sur le site psychia.com slash webinaire abc et on vous l'enverra sur demande si vous avez des questions pour Virginie n'hésitez pas tu veux donner ton email peut-être Virginie oui c'est coordination arroba g4dec point des adams sinon sur le site internet vous avez tout n'hésitez pas merci à toutes et à tous passez une très bonne fin d'après-midi au revoir et merci Virginie merci à tous